bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième épisode de l'héritage d'alexandre alors donc ce qu'on va voir c'est qu'on va essayer de revoir à peu près la situation telle qu'on l'a laissé précédemment donc nous avons repris l'harissa aux mains des athéniens à polonia nous avons poutré les spartiates qui ont apparemment disparu et donc voilà alors nous avons réussi à faire rentrer athènes chez eux d'ailleurs ouais ils nous aiment pas du tout c'est la bonne chose à comprendre donc déjà nous on a repris l'harissa c'est une bonne première étape à partir de ce moment là on a les spartiates qui ont l'air de venir aider leurs copains avec des oplites periex spartiates bon ça devrait être jouable sachant que nous on a toujours un truc à construire les athéniens sont repartis là que entre les jambes et du coup il n'y a personne dans athènes alors non on peut pas attaquer athènes tout de suite donc on va attendre pour le prochain tour et j'ai pas assez d'argent pour construire quoi que ce soit ok lui on s'en fout ici j'ai une bonne petite armée ok sachant qu'on a le royaume d'utilise donc qui est juste là qui nous ramène sa big armée qui est à portée d'ailleurs donc je pense qu'on va avoir le droit à un petit assaut incessamment sous peu mon ordre public ça ça va ici tout va bien pour le moment mais comme j'ai pas un rond je peux rien faire mon édit est en cours alors un petit récapitulatif ouais non mais là ils ont la grosse armée il ya plus personne dans leur ville bon bah ok d'accord notre technologie donc c'est la technologie civile de la première à avoir qui est en cours et là bah écoutez je pense qu'on va mettre fin autour voilà donc rome cartage tous ces braves gens en même temps hop alors voyons voir ce qui s'est passé oh c'est chiant les actions ok d'accord encore amis sa charme bon c'est faire pérer mais qu'est qu'ils ont fait ah ouais d'accord ils sont deux ils sont deux il y en a un qui me ruine mon moral et l'autre qui me pète mon bâtiment quoi ils sont synchro remarquant vas-y toi tu veux pas aller les tuer par exemple hop test d'accord t'es trop nul meuf tu sers à rien d'accord fois deux bah du coup c'est peut-être bu au fait c'est à quatre étoiles trois étoiles on va essayer sur la trois étoiles mais j'y crois pas une seconde non plus voilà tu sers toujours à rien super bon bah écoute je sais pas trop à quoi on va ce à quoi tu vas nous servir mais bon c'est pas très grave là ce qu'on voit c'est que sur athènes il ya très peu d'unités donc il ya les lances ils ont quand même plein de populace dans leur en défense donc ça devrait être jouable qu'est ce que je vais faire j'ai assez d'argent mais non ça je peux en recruter qu'un seul c'est réglé hop je pense que je vais reconstruire voilà bon là j'ai plus assez d'argent pour le deuxième et si je reconstruis pas j'aurais pas le droit à la troupe en garnison eux ils ont décidé de faire un fort au lieu de m'attaquer why not nous dans les technologies je vais prendre le dignitaire dignitaire qui est le troisième avec l'espion et le champion que font les romains à côté de ma ville va tant bon bah apparemment ils me valent pas du mal et voilà j'ai moins 12 d'ordre public à cause de l'action des espions hop bah non je peux toujours pas recruter à part recruter des trucs moisis donc on s'en fout hop ici encore deux tours pour pouvoir recruter mes cavaleries ok et donc ici bah non il se passe rien ah ils ont construit des bateaux moi mes bateaux sont en train de piller mais ouais je vais les enlever je tiens à mes bateaux quand même donc on va les enlever de là même si je pense que j'aurais pu rester un peu plus longtemps mais c'est pas très grave on va quand même les enlever je vais ça m'évite de gaspiller de l'argent à reconstruire la flotte là on va tenter d'aller voir athènes je pense puisque voilà ils ont une unité au large là c'est trois là il n'y a pas grand monde ouais bon ce sera les quatre optiques les plus chiants mais je pense qu'on peut tenter athènes est-ce que je la tente les spartiates sont chez eux on la tente allez en avant tout gros baston on a déjà quatre échelles de base ouais voilà ils ont des millis hoplites et cinq de populace donc la populace c'est pire que de la char à canon mais on craindra que les hoplites allez baston alors un peu la guerre approchée elle devait avoir lieu en italie pour défendre les murs de rome contre le monde armé ça c'est joli bon c'est le premier siège que je vais vous montrer donc comme vous le voyez c'est comme c'est une capitale en plus elle a des murs ce qui rend le siège super chiant donc là je vais vous montrer parce que la barre ne montrait pas vainqueur mais à partir du moment où je serai sûr de gagner mes sièges en résolution automatique je le ferai probablement ce qu'on va faire c'est que donc hop ils ont quoi ils ont un cavalier général 800 en armée garnison mais ça on s'en fout c'est la fidélité d'athéna qui va poser problème donc pas de brouillard non pas de pluie non plus sec voilà hop alors on démarre avec quoi la grande ville d'athènes donc où on va se poser donc il ya des portes ici une tour donc les tours et les portes tire sur les ennemis à portée c'est un peu trop loin il ya deux portes il ya deux portes il ya trois portes qu'il ya celle au fond aussi mais je pense qu'on va se mettre ici parce que ça nous laisse une bonne marge d'approche et la tour de droite sera suffisamment loin pour pas nous déranger donc ça c'est pour les échelles ensuite voilà essayer d'avancer toi je pense qu'elle fait bref on va mettre tous nos petits soldats derrière voilà un bon petit pas comme vous les connaissez les cavalerie sera pas d'usage puisqu'elle peut pas grimper les échelles donc jusqu'à ce qu'on prenne les portes on compte pas trop voilà je vais essayer de vous faire écouter le le général on va voir ce que ça donne attention 1 2 3 nous devrions remercier les dieux de l'opportunité qui s'offre à nous vous trouverez les renforts ennemis sont en approche vous pouvez du vin et des chaudasses et vous pouvez mettre vous pouvez mettre tout le monde d'accord pourquoi pas j'aime bien les phrases des généraux mais bon on va pas faire de commentaire sur le sujet allez hop tout le monde à l'attaque pour le moment bas ils ont l'air de bien se débrouiller alors on marche voilà c'est marrant de voir les échelles avancer tout seul mais bon c'est pas très grave on va vous avancez vous histoire que ce soit déjà fait mais en marchant parce qu'il n'y a pas d'urgence tant que les tant que les échelles ne sont pas mises ils ont mis des frondeurs sur le mur mais bon les frondeurs c'est une grande portée ça a beaucoup de munitions mais vu que c'est des unités lourdes que j'ai ils font pas beaucoup de dégâts et là la porte que je peux normalement brûler ça consiste en fait à envoyer vos oplites sur la porte pour qu'ils balancent des torches pour que ça fasse des dégâts de feu et qu'après elle explose et c'est pas rentable ah qu'est ce qu'ils font on marche on s'arrête on marche on s'arrête on marche on s'arrête ils peuvent pas se synchroniser avec l'échelle qui avance en même temps ce serait tellement plus simple donc bon c'est pas très grave hop l'avantage c'est qu'on va pouvoir grimper au mur rallier inspiré le fouet ouais non bon le général il pourra donner un peu de morale à tout le monde ce qui sera super sympa donc c'est toujours ça de gagner hop par contre les échelles sont super loin je vais essayer de voir pour les rapprocher si je peux ouais voilà mais toi un peu plus près voilà ça ira très bien et toi sur la droite à mon avis donc c'est toi je te rapproche un peu encore un peu non pas trop non plus voilà là ça devrait aller aller hop à l'avant tout on accélère un peu parce que sinon on est encore là demain voilé voilou hop là on voit les unités de renfort qui arrive par derrière mais on s'en fout alors alors qu'est ce qu'il se passe là actuellement on avance tranquille les frondeurs auraient déjà dû commencer à me tirer dessus ce qui a pas l'air d'être le cas bon ça ne va pas tarder je pense vu qu'on devrait rentrer dans leur champ d'action vous vous êtes arrivé ouais mon général j'ai peut-être le reculé un petit à voilà on se fait tirer dessus par les frondeurs il était temps ce qu'on fait c'est que donc du coup vous tous on vous avance encore un peu plus en courant cette fois mais je retourne en mode normal je veux juste éviter de me faire péter pour rien alors là ce qui est bien c'est que les tours visent mes troupes mais qu'une chance sur deux ça touche les échelles donc comme ça au moins ça m'évite d'avoir des morts pour rien ce qu'on va dire c'est que c'est un gros bénéfice ah ça c'est pas des frondeurs ça oh on voit les corps qui s'étalent derrière pas très grave allez là au moins il n'y a personne au dessus des portes ce qui fait que même s'ils sont sur le côté il n'y aura qu'une unité qui va prendre cher et encore ça va vu que c'est une infanterie lourde mes javelots venez ici hop comme ça eux ils vont massacrer ceux qui sont sur les murs Voilà hop 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 et commencent à monter regardez ces braves soldats grimper voilà j'ai deux échelles de poser trois échelles de poser voilà et la quatrième échelle a été posé mes javelots font du taf remarquable, d'ailleurs tirer plus vite ce sera mieux voilà, donc eux ils sont en train de monter gros bordel en perspective hop voilà, allez 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 hop, bougez vous descendez les pt comme ça vous libérez l'échelle vous, vous devez les tuer eux vous, vous allez monter aussi, tiens hop j'essaye de faire monter tout le monde venez sur la porte pour la prendre tant qu'à faire, en courant vous, vous êtes en train de péter les archers qui sont dessus, c'est sympa ah ici ils prennent une brène branlée c'est déjà pas mal même si les munitions partent très vite donc eux ils sont en train de monter, c'est cool on est en train de prendre la porte, vous voyez le petit symbole jaune et le fait que la couleur de la porte est en train de changer, ça veut dire qu'on est en train de la prendre ici les néoplites vont ruiner ah voilà, ça part très vite les munes ici ce serait bien que vous les tuiez rapidement voilà c'est fait descendez et vous tous vous pouvez bientôt foncer dans le tas voilà, je leur dis de foncer dans le tas je crois pas qu'ils pourront passer par la porte vu qu'elle est pas encore à nous mais bon eux ils ont plus de munitions quasiment, ouais, toutes mes troupes ont quasiment qu'est-ce qu'ils font ? tous contre le mur, ouais ! et une fois que vous avez touché le mur, vous prenez seulement les échelles ok non par contre là, ce qui serait cool, c'est que ce serait que tout le monde arrive ouais, ma cavalerie peut toujours pas rentrer mais on a pas pris les portes donc donc là tout le monde est en train de monter pourquoi les portes s'ouvrent ? ah c'est parce qu'ils s'approchent ok inspire-les, comme ça eux ils sont déjà au combat vous vous montez, tout le monde est en train de monter par différentes échelles, ça c'est sympa il en reste qu'une qui a des munitions ouais forcément, voilà donc bien tirer et vous trois vous reculez j'ai pas envie que vous soyez morts pour rien hop voilà, donc là c'est l'épisode du gros bordel on a toutes nos troupes qui sont arrivées voilà, on envoie tout le monde en bas pour attaquer vous aussi ce serait bien ah la vache, ils sont en train de prendre une grosse baffe bon mes javelots font ce qu'ils peuvent pour tirer mais pourquoi vous descendez pas vous ? allez allez, on se bouge voilà ils sont en train de courir comme des braves soldats leur général à cheval qui arrive sur des piquiers t'as tout compris mec bien, voilà vous vous descendez parce que là c'est eux qui posent problème actuellement d'ailleurs c'est bien les seuls qui poseront problème et ça vous permettra d'éviter les tirs de la tour voilà, descendez aussi putain il faut que je clique douze fois pour les faire descendre d'ici ouais ouais, puis le tasteur royaume, bah go voilà, un petit coup de ralliement comme ça hop ils seront tous contents ils veulent pas descendre hop solution B on les fait tous venir ici voilà, donc vous voyez les gens prendre la porte ah, il y en avait qui n'étaient pas encore montés ok c'est peut-être pour ça qu'ils restent en haut en fait c'est qu'ils attendent que tout leur copain soit avec eux si c'est pas beau cette armée qui pousse ah, j'ai plus de munitions au moment où ils allaient s'enfuir ça c'est dommage par contre donc là il faut juste attendre que ces unités là fuient sachant que comme il a envoyé son général à cheval bah ça tient pas du tout hop, claque, voilà gros coup au moral, comme ça il va fuir plus rapidement et j'inspire l'unité la plus proche voilà comme ça il fuit hop mes hommes sont contents mais on continue de les buter tant qu'on peut le faire voilà et on va tous vous décaler sur la gauche là c'est de la population il fuit donc on s'en fout là il faut ruiner la millisoplite parce que voilà dans l'ordre ça reste le plus simple même si ah, c'est ce qu'il se passe ah ouais mais ils sont pas nombreux ah mais ils se prennent les tirs derrière ah bon voilà tant pis j'ai perdu une unité qui est en train de fuir à cause des enfoirés derrière là mais donc en théorie voilà ah non il m'envoie sa populace génial vous avez vu ils sont nombreux mais c'est des citoyens armés si vous voulez donc ça fait pas vraiment très mal on envoie voilà ça c'est réglé et du coup ils ont un moral moisi puisque c'est des unités très légères donc une fois qu'ils se prennent quelques coups de méoplite ils recrulent et ils s'en vont en hurlant mais il y en a d'autres qui arrivent au suicide tant mieux ça fait une grosse perte de morale pour eux si ça les dérange pas tant mieux pendant ce temps là on prend la porte d'ailleurs on l'aura bientôt et quand on a la porte ils peuvent passer directement par par les portes plutôt que de devoir monter ah mon commandant était resté là aussi donc là ce qu'on va leur demander c'est de tous aller sur le point de victoire voilà j'ai capturé une tour j'ai capturé les portes oui effectivement ce qui fait que maintenant je peux faire passer mes cavaliers donc ça c'est cool voilà et l'avantage c'est que maintenant les portes vont tirer sur mes ennemis donc si vous voyez là ils sont en train de tirer sur les unités en dessous que j'avais pas vu donc je vais leur demander d'y aller quand même histoire de parce qu'il y a deux façons de gagner une une bataille de siège c'est soit vous mettez en déroute toutes les unités soit vous capturez des points de victoire si vous regardez en haut là il y en a trois et donc là c'est pour ça que je fonce vers le premier qu'est-ce que tu fais toi non 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 mais tu reviens toi tu vas les attaquer de toute façon j'ai plus aucun javelot qui a des munitions donc qui servent à rien ce qu'on va faire c'est que ouais bah je sais pas voilà on va attendre hop là mes cavaliers ah oui j'ai envoyé mes cavaliers pour gagner du temps mais les javelots ah bah voilà c'est une bonne idée ça je vais me servir de mes javelots pour prendre les tours par contre toi il faut que tu t'en ailles vite avant de mourir voilà et donc mes javelots qui de toute façon ne tireront plus vont me servir à capturer les tours pour éviter qu'ils me tirent dessus alors que j'ai pas envie euh qu'est-ce qu'il se passe là voilà donc là je suis en train de prendre le premier point de victoire voilà il l'a perdu hop ici j'ai fini de les faire partir vous revenez parce que j'ai pas envie vous prenez des tirs de la tour c'est dément j'ai du mal avec les mots aujourd'hui donc voilà hop euh on va aller les faire capturer le deuxième point directement comme ça ce sera fait euh un 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 voilà j'ai pris un point de victoire vous on va vous laisser dessus bon bah mettez vous là ok voilà et tous les autres direction le deuxième point de victoire ce sera fait pour les dieux de l'Olympe général aussi et ma cavalerie bah nous avons capturé une tour ok mes javelons ont pris la tour ça c'est cool mes hoplites vous allez passer par ici s'il vous plaît pas par la tour et d'ailleurs je vais envoyer je pense mes deux braves ils sont là mes deux braves telltaste sur ici mes javelons pardon voilà comme ça ils prendront la tour aussi ça me change pas grand chose voilà on accélère euh ma cavalerie trace tout le monde euh ouais mais avance quoi voilà cours 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 oh il s'est en train de fuir ok il s'est encore là euh alors là ma cavalerie ah oui ils peuvent prendre les points de victoire ok mais je crois que ouais voilà après ils peuvent plus les prendre c'est ce qu'il me semblait donc là ce qu'il faut faire c'est que vous voyez il y a un bouton euh qui vous permet de les faire descendre de cheval donc ils descendent ils sont considérés comme une unité à pied donc du coup peuvent prendre le point si on vous fait pas fuir les chevaux ils restent là si on vous les fait fuir ça finit comme une unité à pied et s'ils sont encore là vous recliquez dessus après et hop ils remontent sur leurs chevaux pour redevenir des cavaliers euh là on peut demander à toutes nos unités d'aller sur le troisième point parce qu'à mon avis c'est là où ils nous attendent hop voilà on va faire bouger tout le monde dessus on a capturé la tour avec les autres javelots mais euh du coup on va les faire venir aussi et c'est étonnant quoi je sais pas où ils ont atterri en fait je ne sais point où ils sont voilà hop on fait venir tout le monde ici euh ouais bon bah voilà hop ah oui j'avais laissé les deux là bas ok euh du coup ce qu'on va faire c'est que même je pense qu'on va essayer de les faire avancer un peu plus que ça carrément dans le tas euh hop voilà voilà allez tout le monde là bas mes cavaliers pareil hop ah j'avais pas vu mais du coup ouais ah il y a des points de victoire en haut des points de victoire donc du coup voilà une fois que ça arrive à zéro tac j'ai gagné ok j'avais oublié ce petit détail quand vous prenez deux points du coup vous êtes majoritaire sur la carte ce qui fait que quand vous arrivez à zéro ça signe la défaite des ennemis donc du coup nous venons de réussir à prendre Athènes j'espère que vous avez apprécié parce que je pense pas qu'il y aurait d'autres d'autres sièges qui arriveront mais bon là on voit que mon unité même si elle est morte a quand même bien fait son taf c'est déjà pas mal mes cavaliers ont pas servi à grand chose mais bon voilà je boum ah la vache boum hé hé ah le méchant il la regarde tomber en plus bref donc là je peux les subjuguer et en refaire un état client comme tout à l'heure mais comme ils vont nous lâcher j'ai pas envie je pourrais les raser les piller mais on va les occuper histoire d'ordre public parce qu'après piller ou raser vous pouvez les prendre mais bon une fois qu'ils ont plus de ville ils ont le petit symbole au dessus de leur tête là les têtes de mort qui font que chaque tour ils vont perdre des unités tant qu'ils n'auront pas récupéré de ville donc moi plus il tarde à m'attaquer mieux c'est ah alors attendez hop ouais on va prendre les dégâts des unités au corps à corps oh les tirailleurs pardon ça c'est de l'expérience que gagnent vos unités à chaque combat donc ça vous permet de débloquer des trucs sparte toujours chez elle donc on va voir pour les bâtiments ah on pourra améliorer nos bateaux ici donc c'est sympa parlant de bateaux je dis ça a pas bougé ça je peux l'agrandir mais comme j'ai pas un rond ça sert à rien ah ils sont toujours là les deux ils sont toujours là les deux voilà on va protéger là en faisant ça c'est le petit bouton de l'espion ça permet d'éviter que les agents utilisent leur ruse sur nous là ils sont en train de l'utiliser sur Larissa qui s'amuse mais je voudrais éviter de perdre Athènes voilà fin du tour donc là on va voir ce qui se passe j'ai peur de la réaction des spartiates et bah voilà non bah je suis désolé cet épisode sera consacré entièrement à Athènes là évidemment comme je viens de l'apprendre mes troupes de garnison ne servent à rien et j'ai mes oplites qui sont quand même pas mal ah ils ont quand même une grosse armée et bien écoutez on va la tenter quand même j'adore la défense autant l'attaque me saoule autant la défense est quand même assez comment dire intéressante surtout bah que voilà 36 hommes et 4 hommes voilà j'ai pas d'armée de garnison et je vais devoir faire avec mon armée d'éclopées survivante de la prise d'Athènes donc en gros si à un moment donné vous voulez prendre une ville c'est effectivement enfin reprendre une ville c'est juste après que vous l'ayez perdue parce que sinon c'est un peu galère donc cette fois-ci nous sommes dans la ville et eux dehors d'ailleurs ils sont postés là avec quoi ils ont les échelles aussi donc il va falloir les poster là mes troupes ok ceux-là aussi on va essayer de les étaler un peu mieux quand même voilà là il m'en manque un que je vais mettre à droite voilà ok donc déjà tous ceux qui ont pas de vie vont aller derrière même ceux que j'ai chez moi là qui ont pas beaucoup de troupes voilà ici comme ça ceux-là on n'en parle plus tous ces oplits là on va tous les mettre devant la porte on va pas se compliquer la vie voilà les cavaliers vont servir à rien donc on peut les mettre où on veut je vais tenter une sortie tiens avec eux je sais pas ce que ça va donner sans oublier nos bateaux qui n'ont pas de vie non plus qu'on va faire accoster illico presto maintenant voilà comme ça ça s'est fait donc on n'oublie pas qu'ils vont avoir des renforts voilà donc on l'avait oublié lui nous le rappelle ouais on va vendre nos vies euh ok il a bien parlé le général il a bien parlé le général euh ce qu'on va faire c'est que du coup je vais sortir mes cavaliers je ne sais pas trop l'usage que je vais en avoir mais voyons voir leur sortie ils font un petit groupe hop les portes s'ouvrent ils n'attendent pas que les portes s'ouvrent c'est pas grave hop ils se mettent là ils reforment la ligne et une fois que les cavaliers sont sortis la porte se referme pour éviter que les méchants rentrent voilà hop allez les cavaliers sont partis euh ouh ok j'avais pas vu ils arrivent un peu de partout mais bon j'ai pas mal de tours qu'est-ce qu'il se passe bah voilà je vais accélérer ah là ils arrivent ici par ici aussi donc pour l'instant c'est pas super intéressant sachant qu'ils vont se prendre les tours de mes les tirs ah je vais y arriver ils vont prendre les tirs de mes tours alors là pareil eux vont se poser ici ce qui fait qu'en théorie voilà ils sont à portée de ma porte ici donc ça on s'en fout ah eux sont déjà plus nombreux que prévu donc ça va être un peu la mouise mais comme vous pouvez le vérifier ils sont déjà en train de perdre des unités parce que mes tours sont en train de les retirer dessus et du coup on va les laisser comme ça ce qui m'intéresse c'est ici c'est ah les petits malins alors attendez ici le général qui passe sous ma tour ouais t'as raison mec là les tours et les portes sont super efficaces quand il s'agit de tirer et avec un peu de bol ils vont shooter le général mais je n'y crois pas trop par contre là ça nous laisse une magnifique opportunité d'attaquer ici donc on va leur ruiner une partie de leur renfort c'est très lâche mais bon et là vu que c'est des bretteurs je pourrais les attaquer aussi sans avoir à subir de lourdes pertes ce qu'on va faire c'est que donc je vais les faire charger pour le reste de toute façon il y a juste à attendre alors profitez bien de la petite vue que je mets rien que pour vous alors ils sont pas en train de marcher là ah non là ils marchent là ils courent voilà là ils courent déjà un peu mieux voilà ça fait la charge du Rohan ça fait un peu comme dans le seigneur des anons sauf que là j'espère qu'ils vont tous s'en sortir en vie alors attention la vache ils avaient mis les deux unités les unes derrière les autres ça fait un gros carnage je crois que d'ailleurs ils ont perdu les deux d'un coup hop voilà un et deux au revoir on en parle plus c'est réglé hop en plus ils prennent du grade tant mieux pour moi deuxième étape se faire les bretteurs donc déjà on refait une ligne voyons voir ce qu'il se passe ici ah ils sont en train d'essayer de brûler les portes je vous en avais pas parlé mais le principe c'est ça c'est qu'en fait vous mettez vos troupes le plus près et vous brûlez les portes ah mais du coup ils se sont mis sur le côté c'est ah les enfoirés bon j'aurai jamais le temps de les déplacer sachant qu'il y en a deux qui sont en train de tirer sur les plus proches avec un peu de bol ils vont fuir on verra ça plus tard je vais juste essayer de terminer ça je mets mon bonus de charge avec le piétiné et je vous montre une deuxième charge du Rohan en avant toute y'a la boum aïe 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 oh la vache ce type renne ah mais il y en a beaucoup qui se relèvent ah mais ils sont passés de 70 à 30 en une charge quoi c'est quand même super OP ces trucs alors on essaye de buter le général d'ailleurs si on le bute pas bah même s'il fuit on demande à nos cavaliers de leur courir après où qu'il est il est là voilà hop ça c'est réglé ici ah il y a déjà une de Zolornity qui fuit pourquoi alors elle a réussi à monter ah ouais non mais là mes javelots ils vont pas aimer du tout donc il faut descendre et ils sont montés à gauche ok ça j'avais pas vu non plus mais bon tant pis on fait descendre tout le monde pour éviter des pertes inutiles surtout qu'ils sont en train de me tracer dessus mais en attendant ils se mettent à portée de mes portes et qu'ils se mettent à leur tirer dessus du coup euh non je veux pas perdre mes portes j'ai pas envie de perdre mes portes bref ici j'ai fait oui bah oui on s'en fout de cela de toute façon ils serviront à rien et là alors là oui il y a un autre baston euh ils sont en train de me brûler mes portes quand même ah ils ont bien poussé ah et c'est les lanciers qui prennent cher ok bon bah voilà mes portes font le taf 72% ils sont en train de foutre le feu c'est en train de marcher sachant qu'ils ont pas mal de monde derrière ce serait assez compliqué s'ils venaient à foutre le feu mais en attendant bah voilà ils ont mis une grande ligne pour que je puisse tirer dessus ce qu'on va faire je vais essayer de faire venir mes javelots ah non priorité numéro 1 ruiner ce qui a réussi à rentrer hop il n'y en a pas beaucoup mais bon voilà hop au moins que ce soit réglé euh alors hop ouais ils sont en train de prendre ma tour je vais les envoyer là-bas juste pour éviter qu'ils la prennent oui mais on s'en fout enfin ils sont 4 ça devrait aller mes javelots je vais les faire venir derrière pour donner un peu d'aide pour éviter qu'ils brûlent ma porte et qu'ils rentrent en surnombre par contre je vais interagir trop vite tant qu'ils auront déjà pris ma tour ça c'est pas cool tant pis tant pis euh l'ennemi a détruit l'ennemi a détruit non il l'a pas détruit il l'a pris qu'est-ce qu'il fout 80 ah mais il s'enfuit en plus oh mais c'est cool c'est ça barrez-vous vous avez raison et pendant ce temps là voilà en plus ils vont passer à côté de mes tours ah c'est génial donc là mes portes vu qu'ils me les ont laissées ils sont pas allés jusqu'au bout continue à leur tirer dessus euh pourquoi ils s'en vont ah c'est peut-être parce qu'ils ont posé ouais c'est parce qu'ils ont posé les échelles je pense euh ma cavalerie on va essayer d'aller leur ruiner là là je pense que c'est ah ouais non ça fait quand même mal mais on va approcher au cas où on est on puisse faire quelque chose euh non je veux pas tout le monde oh mauvais groupe de contrôle ça c'est trop nul voilà comme ça ça c'est fait hop on rajoute au groupe parce que c'était pas bon hop et du coup tout je les ai envoyés là-bas pour les faire revenir euh 4 ok donc c'est quoi c'est 2 le groupe que je dois pas toucher je les ai renvoyés sur ma tour parce qu'après tout c'est ma tour hein hein je la donne pas aux gens là euh du coup bah ils ont une unité qui a pris très cher qui est en train de fuir là-bas ici mes portes vont finir d'achever cela voilà hop ah ils laissent leurs javelots aussi ici je comprends pas trop la logique de nos amis spartiat mais bon euh voilà ils vont passer par toutes les tours et si je récupère celle-là ça fera une tour de plus sur laquelle ils devront passer et du coup des dégâts en plus qu'ils se prendront euh ici ils avancent leurs troupes qui prennent ah ouais mais c'est des lourdes donc ils vont pas perdre beaucoup d'unités euh là c'est des lanciers aussi donc je peux pas lancer la charge sur le général c'est ce qui est bien dommage euh là il faut que je les ruine eux rapidement voilà comme ça parce que tant qu'ils sont pas là je peux pas récupérer ma tour euh tac 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 9 9 et ils s'enfuient pas ouais mais en même temps tu peux pas en faucher beaucoup plus si vous êtes 9 les mecs bon ok euh ma tour ici devrait pouvoir commencer voilà à tirer sur eux avec un peu de bol ils vont s'enfuir définitivement ce qui va foutre un autre coup au moral aux camarades alliés euh vous tous vous êtes en train de reprendre la tour c'est très bien ici ils sont en train de foutre le feu à ma porte c'est moins bien mes javelots bah du coup je vais vous faire j'arrête pas de les faire se balader les pauvres il me semblait que je leur avais demandé de revenir tout à l'heure je crois que j'ai mal cliqué euh hop euh là j'ai repris ouais il faut attendre hop j'attends qu'ils me le prononcent j'ai repris ma tour allez tout le monde revient euh tout le monde revient ah bah du coup l'autre a fui ici ils ont un éanti les périodes et ils ont anéanti les javelots ok pas de soucis toi je crois que tu continues à tirer non je crois qu'ils sont sortis de la zone bref mes tours ont fait leur taf et continuent de le faire d'ailleurs la seule chose qui compte là maintenant c'est de défendre les portes ici le plus longtemps possible euh donc là mes javelots sont très loin très très loin donc ils en arriveront jamais à temps euh qu'est-ce qu'on peut faire j'espère que ça fait mal ça fait mal ouais bah j'en ai autant pour toi mec euh ils sont en train de brûler ma porte ils ont beau perdre des unités ils en perdent pas assez vite aïe 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 ils sont en train de brûler ouais bon après ce que dit l'autre on s'en fout brûler brûler chers amis brûler il faut que ma ah mais ma tour tire aussi sur ce qu'il y a derrière ah ouais je fais le tri chez les fondeurs ah ça c'est cool surtout qu'ils essaient de me tirer dessus mais que ça rebondit contre les murs donc c'est un peu débile euh 64% 29 57 ah ils ont pas trop le moral non plus ceux-là alors que ceux d'à côté oui qu'est-ce qu'on pourrait tenter on va rien tenter du tout on va attendre et s'ils pètent les portes bah ils pètent les portes je crois pas que ça les empêche de de tirer donc en théorie voilà ce qu'on va faire c'est que là c'est quoi non c'est super chiant que ce soit des que ce soit des trucs comme ça des lanciers je pense qu'on va tenter quelque chose parce que là 80% ça commence à faire mal donc même si c'est des lanciers grosse charge de ma cavalerie alors en avant tout ah mais j'ai des superbes lags je suis désolé je ne sais pas d'où ils sortent donc ça risque de laguer juste pour la fin de la bataille ah ouais d'accord ah non c'est encore un peu plus impressionnant ce qu'on va faire c'est qu'on va se donner un bonus à la charge voilà je vais vous montrer la charge même avec le ah il recule alors déjà il faut savoir que les frondeurs derrière ont fui ce qui fait que les tours arrêtent de viser mais eux vont leur mettre un gros coup au moral mais ah ils ont des grosses piques quand même et ils se mangent les murs nous ok d'accord bon bah on en a eu la moitié je vais éviter de perdre ma cavalerie donc tu recules s'il te plaît j'en ai ruiné une unité là il y a leur général je ne sais pas trop ce qu'il est en train de faire mais c'est pas grave on devrait pouvoir s'en sortir un E fuit aussi pourtant je ne les ai pas touchés avec ma charge je crois ah non il ne fuit pas ok là ma tour continue quand même à leur faire supramal le général je ne sais pas ce qu'il fout je crois qu'il vient pour les échelles mais t'en as la moitié qui va pour l'échelle l'autre qui s'en éloigne donc je ne sais pas trop ça c'est quoi mes pelta mes javelots j'aimerais bien les faire monter vous à la limite voyez si vous pouvez faire une charge sur le général non il reste quand même assez de bonhommes chez lui j'ai l'impression qu'il ne perd pas de troupes du tout mes tours lui tire dessus il n'y a rien du tout l'avantage de l'infanterie très lourde oui ils sont encore à 80 hop il ne prend rien mes tours leur tire dessus mais comme pisser dans un vion eux par contre eux continuent à s'avancer ils continuent à se prendre des tirs aussi ah bah voilà ils en fuient comme ça ça s'est réglé mais on va quand même leur rentrer dedans pour le fun voilà hop jusqu'à boum mais j'ai l'eau j'arrête pas ils doivent me maudire depuis tout à l'heure je les fais courir je change les ordres toutes les deux minutes donc ils ne doivent pas m'apprécier des masses mais ça je m'en fous je m'en fous royal ce qu'on va voir maintenant c'est quoi c'est qu'il s'approche de mes portes ok il passe par ma tour voilà vous voyez il y a des ils font quand même pas mal de boulot ma tour continue à tirer mais ça ne fait pas de dégâts donc je crois qu'il préfère viser des troupes sur lesquelles ça peut faire des dégâts même s'il n'y en a pas des masses et il commence à monter il commence à monter c'est pas cool ça ok ok bon bah vous tous là général compris mur au plit voilà hop mur au plit toi tu te mets devant tu vas faire le mur de bouclier enfin une fois que tu seras mis devant voilà hop du coup je les replace parce que ça ne prend pas la bonne place du coup mes cavaliers sont là qu'est-ce que je fais avec ceux-là ont l'air d'être tout seul c'est des piquets quand même donc ça va piquer si je me rate mais on va voir ça plus tard hop voilà le mur ah d'accord il se repaque au final c'est quand même super joli voilà donc ce qu'on va faire c'est que toi bah on va prendre ceux qui en ont le plus voilà ici hop et toi toi t'es quoi ouais non toi plutôt voilà toi ça va hop et on fait la phalange de hoplite je crois que je vais avoir le temps de les mettre voilà donc les phalanges de hoplite sont faits apparemment ils sont pas encore venus oh là 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 oh là 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 monstre j'ai fait une belle charge qui a bien détruit mais apparemment tous les autres nous ont sauté dessus et du coup j'ai perdu la moitié de ma cavalerie en deux secondes ce qu'on va faire c'est que du coup ma cavalerie on va pas la faire tenter quoi que ce soit d'autre et vu qu'elle a quand même des grades on va la sécuriser rentre à la maison voilà ça c'est fait du coup eux je les balade il y a que le général qui va d'ailleurs je sais pas ce que fait leur général qui n'a toujours pas perdu un homme quoi ils se prennent des tirs de tour depuis tout à l'heure et ça fait rien c'est génial oh mais voici un événement intéressant donc eux vont passer par la porte voilà mais du coup apparemment je suis en train de rameuter tout le monde ouais je rameute tout le monde donc ils retournent sur mes tours je crois que si j'y avais pas pensé si je l'avais voulu j'y aurais pas pensé ok bah venez ici tant mieux de toute façon mes portes sont refermées du coup mes javelots j'aimerais qu'ils remontent en tout cas les deux ils ont le plus de munitions parce que voilà voilà allez allez mettez vous je m'en fous comment vous mettez allez-y voilà hop en courant en courant voilà hop allez allez euh ouais voilà donc ils vont se prendre plein de tirs cela meurt par contre un peu plus efficacement que le général mais pas des masses plus ça reste des hoplites euh qu'est-ce qu'il se passe ici qu'est-ce que c'est ça oh il y en a qui ont réussi à passer mais pourquoi il n'y a pas leur symbole dessus du coup je ne sais pas euh qu'est-ce que je fais du coup ah mais ils vont se manger nos murs ouais en plus mais ceux au sol sont en train de tirer d'accord nickel euh donc eux vont rester là-haut du coup pour voir quand même pour s'ils peuvent tirer un peu euh coquille ils sont en train ah ils sont en train de monter bon bah vous redescendez quand je vous dis que je les aurais baladés c'est pas une image hop là tout le monde redescend vite avant de se faire tuer par les hoplites spartiales qui sont en paix une de nos unités a utilisé toutes ses munitions voilà euh les mecs qui sont descendus je crois que je les ai déjà butés donc ça c'est une bonne chose euh tac 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 le cédéral ennemi est mort est mort ah bon j'ai fini par en buter 4 et dans les 4 j'ai réussi à avoir le général ça ça c'est le pied ça ça c'est le pied sérieusement c'est le pied ce qui fait que du coup bah les autres ont déjà un gros problème de morale et chaque unité que je ferai fuir fera fuir les autres donc eux ils sont au corps à corps on le bousille oui mais ça qu'ils prennent une tour on s'en fout voilà ça c'est fait ah merde c'est mes portes qu'ils ont pris à l'inconvénient de jouer en rapide euh du coup vous comme ça vous là hop ah ils ont pris mes portes alors que j'étais en train de regarder le combat ici inintéressant sauvegarder la cavalerie qui a encore perdu des hommes je sais pas comment ah la tour autant que mes portes soient prises donc là le but c'est juste que je les calme eux et que j'essaye de récupérer mes portes au plus vite euh arrêtez de courir après mes tématis à valer c'est bien remarque mes archers auront fini par mes javelots auront fini par être utiles euh là ce qui se passe c'est qu'il reste quand même deux unités il y en a une qui fuit pour une raison inexpliquée euh d'ailleurs elle fuit toute je crois que c'est la perte du général qui doit pas les aider voilà fuit fuit voilà alors attendez parce que l'autre elle a pas encore vraiment fui là il s'est en train de reculer mais il y a moyen de les récupérer ce qui est pas une bonne chose pour nous ah en plus je les chope à la sortie que je suis vilain euh qu'est-ce qu'il se passe euh bah on va aller attaquer le général parce que même si le général il est mort il faut bien qu'on allait chercher voilà bah au final tous mes javelots auront été tirés donc c'est quand même sympa sur le principe euh l'autre là-bas est en train de revenir c'est pas une bonne chose vous voyez c'est ce que je vous dis c'est ah bah non ils ont disparu il faut qu'ils disparaissent pour être sûr qu'ils reviennent pas parce que même si ils ont des couleurs genre blanches ou blanches qui clignotent il y a une chance qu'ils reviennent ah bah d'accord ok merci voilà donc j'ai réussi à défendre euh sans perdre ma cavalerie a quand même fait bien du taf c'est sympathique et si vous regardez bien ils ont perdu 1375 hommes alors que moi j'en ai tué 627 quoi donc euh c'est pas c'est pas vraiment le top pour eux mais au moins j'ai ruiné les spartiates et j'ai maintenu Athènes voilà rentre chez toi rentre chez toi va-t'en voilà donc Athènes est toujours à nous ce qui est une bonne chose euh ce qu'on va faire c'est que vu que l'épisode a déjà bien assez duré je pense qu'on va s'arrêter là je suis désolé ça aura tourné énormément autour d'Athènes euh ce qu'on va faire clic 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 ah oui débaquet prendre en théia ça c'est la ville des des gens à droite alors ce qu'on va faire on va juste régler le mauvais présage là qui vient d'apparaître euh ok laissez faire mais on s'en fout ah non les habitants abandonnent leur maison et leur travail ok euh qu'est-ce qu'on va faire on va pas le laisser faire c'est pas une bonne idée le faire disparaître encore moins bah on va dire que c'est un miracle et on va honorer son travail voilà euh et bien écoutez je pense qu'on va se laisser là-dessus alors qu'est-ce qu'ils ont fait ah oui ils ont pété mes bâtiments bon c'est pas très très grave euh hum 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 et ma garnison est en train de se refaire et Spart rentre chez lui voilà et bien écoutez c'est sur ces sages paroles qu'on va se laisser voilà en attendant j'espère que cet épisode vous a plu je pense qu'on va avoir pas mal de rebondissements pour la suite des événements euh n'hésitez pas je vous pose encore la question concernant Arma 3 avec le mode Atis Life si ça vous intéresse toujours pour ma part je vais vous laisser là et je vais donc vous souhaiter une très bonne journée très bonne soirée et à nouveau une très bonne année si vous regardez ça en début janvier allez ciao et à bientôt et à bientôt – Sous-titrage FR 2021